Vous avez fait le test MBTI et vous avez une personnalité ENFJ, c'est-à-dire un profil protagoniste. Eh bien, je veux tout de suite vous donner des idées de métier qui vont correspondre à votre personnalité et rester bien jusqu'à la fin, puisque je vous donnerai aussi des conseils pour être épanoui dans votre vie pro, peu importe votre métier. Si vous avez un profil protagoniste, vous incarnez la force tranquille, vous inspirez confiance. Vous faites ressortir le meilleur des équipes avec qui vous travaillez, en respectant les besoins et les valeurs de chacune des personnes qui la composent. Vous aimez aider les autres à acquérir de nouvelles compétences. Vous êtes doué pour trouver des consensus. Vous menez les choses avec charisme. Vous aimez avoir des objectifs communs et être dans un environnement qui favorise l'harmonie et la collaboration. Vous structurez votre temps et vous respectez les échéances. Bref, en résumé, les protagonistes sont des personnes chaleureuses, coopératives, d'un grand soutien, organisées et convaincantes. Je vais donc vous donner des idées de professions qui vont vous correspondre, parce qu'elles demandent du leadership, de la coopération et de l'organisation. En tant que protagoniste, vous parlez bien. Vous serez très doué dans tous les métiers de l'enseignement, de la formation, de l'encadrement, de l'éducation, de l'entraînement. Votre amour du partage et de la transmission est au cœur de votre motivation. Vous êtes très empathique et allez socialement, ce qui va vous permettre de trouver des solutions adaptées lorsque vous êtes dans l'accompagnement. Dans le conseil et dans l'accompagnement, je pense notamment au consulting, au conseil stratégique, au conseil RH, à tous les métiers RH en général, au management. Puisque vous avez une grande bienveillance et que vous mettez en confiance, vous pourrez aussi aller vers tous les métiers du soin, notamment ceux qui permettent de guider et d'autonomiser la patientèle. Alors je pense notamment à la kinésithérapie, l'orthophonie, la psychologie ou la psychiatrie. Les domaines de l'échange, de l'information, de la persuasion, des relations publiques vous correspondront très bien. Intéressez-vous à la diplomatie ou à la politique, à l'oration, vous pouvez être conférencier ou conférencière. Les métiers de la communication en général, des relations presse vous iront bien aussi. Et tous les métiers des médias, donc le journalisme, la rédaction, être présentateur, vidéaste, podcasteur ou podcasteuse. Et dans les métiers d'influence, vous pouvez aussi aller vers la direction d'une collecte de fonds, vers le lobbying, vers la direction d'association, d'ONG. Avec votre désir d'améliorer le monde, la sociologie pourrait aussi beaucoup vous intéresser. Comprendre l'évolution de la société, transmettre, travailler en équipe sur ces sujets-là, ça peut répondre à votre besoin de sens. Les métiers liés au commerce pourront aussi satisfaire les protagonistes, puisque vous avez de l'entre-genre, puisque vous aimez développer un argumentaire commercial, convaincre, mais aussi conseiller. Donc là, vous pouvez aller vers tout type de commerce. Et même l'artisanat, donc là j'y viens, il y a aussi les métiers de l'art et de l'artisanat. Donc l'artisanat parce que vous pouvez être en représentation de votre société. Et les métiers de l'art, du coup, là vous allez pouvoir transmettre des émotions, connecter avec un public. Donc tous les métiers de l'art confondus. Je fais un petit point entrepreneuriat. Si jamais vous entreprenez en tant que protagoniste, pensez bien à ne pas mener votre barque en solo. Ça va être important de bien vous entourer et de bien cadrer tout ça. Et pour le côté cadré, n'hésitez pas à regarder aussi du côté de la fonction publique et notamment de certains métiers, comme je pense à la défense. Parce que comme vous avez des valeurs très fortes et que vous avez aussi un sens de la hiérarchie et de l'organisation, ça peut répondre aussi à votre besoin de sens. Et maintenant, quelques conseils pour vous épanouir, peu importe votre métier. Alors, en tant que MNFJ, vous croyez profondément en l'humain, parfois trop. Donc vous pourriez déjà trop accorder votre confiance à certaines personnes. Et aussi, comme vous allez lutter pour ces personnes-là, pensez bien à ne pas lutter malgré ces personnes-là et ne pas lutter contre leur volonté, pas vous sur-impliquer si ce n'est pas ça qui est recherché. Donc, pensez à questionner les besoins des uns et des autres. Aussi, vous êtes extrêmement empathique et vous pourriez voir des problématiques chez les autres et vous les appliquez à vous-même et essayez de les résoudre chez vous-même. Si ça vous arrive, prenez du recul sur la situation. Essayez de résoudre le problème de manière froide et analytique et concentrez-vous sur vos ressentis sans appliquer ceux des autres personnes. Si vous voulez creuser ce qui vous correspond et comment vous épanouir dans votre vie professionnelle, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour une séance découverte. Ça dure 30 minutes, c'est gratuit. Vous pouvez trouver le lien directement dans les commentaires et liker la vidéo. Aussi, si vous êtes ENFJ, j'aimerais vraiment savoir quel est votre métier et surtout s'il vous plaît. Donc, n'hésitez pas à le laisser en commentaire. Et puis, abonnez-vous à la chaîne pour avoir plus d'informations sur comment vous épanouir dans votre vie pro et trouver votre place.